Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo qui va s'inscrire sur mon blog, également sur ma chaîne Youtube. Donc c'est une vidéo pour vous présenter un petit peu mon rangement de maquillage, parce que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder sur Youtube. Donc je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires si la vidéo vous a plu et à la prochaine ! Mon rangement de maquillage est présenté en 3 parties on va dire. Donc dans un premier temps vous avez la première partie juste ici qui se présente d'un grand meuble noir qui ne concerne absolument pas maquillage, dont on ne va pas parler dans cette vidéo, pardon. Et donc sur ce petit meuble je viendrai plus près vous présenter, mais en gros j'ai mes rouges à lèvres liquides et mes pinceaux. Ensuite au milieu on a donc ma coiffeuse avec mes deux lampes d'éclairage pour me maquiller et juste en dessous on a mon pouf avec mon tapis. Et la troisième partie sur la droite c'est mon gros meuble Alex où il y a la majorité de mon maquillage, en fait il y a tout mon maquillage dans ce meuble. Donc voilà, maintenant on va se rapprocher, on va commencer par la gauche, oui c'est ça, on va commencer par la gauche, donc allons-y ! Alors quand on vient ici je vous disais, donc le meuble noir ça ne concerne pas mon maquillage donc on ne va pas en parler. Mais en gros là on a un bouquet de fausses fleurs qui viennent de chez Jiffy il me semble, enfin bref j'adore, je trouve ça très joli. Ensuite le premier pot à pinceaux, donc c'est les pinceaux pour le teint que j'utilise le moins souvent. Donc c'est le pinceau comme je vous disais qui vient de l'Amazon, il me semble que l'article concernant mon Amazon sera posté sur le blog, donc je vous invite à aller voir si vous voulez mon avis. Ensuite le deuxième pot ce sont les pinceaux pour le teint que j'utilise le plus souvent, notamment avec mes pinceaux de chez Zoéva, qui sont également dans le haul Amazon, je vous invite à aller lire l'article si ça vous intéresse. Et ensuite on a mes deux pinceaux pour les yeux, donc mon premier pot avec mes pinceaux de chez Zoéva, enfin Amazon, bref je ne sais pas trop. Pour les yeux dans cette petite tasse maison du monde, attendez je vous la montre elle est trop mignonne. Avec un petit chat dessus avec des oreilles et je l'ai trouvé chez Maison du Monde comme je vous le disais. Et ensuite les pinceaux, mon deuxième pot à pinceaux pour les yeux, donc c'est un petit peu trié par marque plus que par utilité. Et ce pot vient également de chez Maison du Monde. Ensuite on a cette petite poubelle où je mets mes cotons usagés qui viennent de chez Action. Et donc quand on vient juste ici en dessous de mes deux pots à pinceaux pour les yeux, on trouve mon rangement en acrylique avec trois tiroirs où je range tous mes rouges à lèvres liquides, mat ou pas d'ailleurs. Et quelques-uns de mes gloss, donc si j'arrive à ouvrir. Ici on retrouve tous mes rouges à lèvres Zoéva dont je vous ai fait une revue sur le blog, donc je vous invite à aller la lire si ça vous intéresse. Mes deux rouges à lèvres liquides de chez Estée Lauder que j'adore. Ensuite, deuxième tiroir, on a tous mes rouges à lèvres de chez NYX Cosmetics et mes trois rouges à lèvres de chez Maybelline. Et dernier tiroir, c'est des marques un petit peu toutes mélangées, enfin c'est des rouges à lèvres dont j'ai qu'un seul rouge à lèvres liquide de cette marque. Mes deux rouges à lèvres Kat Von D et mon gloss Urban Decay. Normalement il y a un autre gloss de chez Lancome, mais je ne sais pas où il est. Il doit être dans mon sac je pense. Et mon plateau blanc en métal qui vient de chez Ikea. Donc ensuite on passe à la deuxième partie de ce rangement maquillage qui est donc ma coiffeuse. Alors ma coiffeuse il me semble qu'elle vient de chez Gisk. Je ne suis pas sûre, j'essaierai de vous mettre une coiffeuse à peu près équivalente dans la barre d'infos. Donc quand on commence juste ici, on a tout premièrement ma lampe qui vient de chez Butte, que j'aime énormément. Une lampe qui éclaire très bien, une lumière, enfin j'aime beaucoup cette lampe pour me maquiller. Il me semble qu'elle est vendue à 19 euros ou 20 euros, quelque chose comme ça chez Butte. Enfin bref elle est vraiment pas chère et je la trouve vraiment top. Ensuite juste à côté on a ma grosse lampe. Donc je pense que c'est une lampe de bureau à la base, mais elle fait une lumière hyper blanche. Et du coup je la trouve extrêmement bien également pour me maquiller, ça fait une lumière plutôt naturelle. Ensuite on a les petits tiroirs. Donc le premier tiroir là j'ai rien dedans. Celui-ci il y a juste ma brosse à cheveux. Ensuite dans ce tiroir-ci on trouve mes soins pour le visage, la crème sublimiste de chez L'Oréal, pardon, que j'utilise en ce moment, que j'aime beaucoup, que j'adore son odeur. Elles sont super bonnes. Coucou Minou. Bonjour Minou. Bonjour Minou. Bonjour Minou. Bref. Ensuite on a mon deuxième tiroir du milieu. Ouh je t'ai fait peur. Avec tout ce qui concerne en fait mes lentilles, mes yeux, mes lunettes, enfin bref c'est juste parce que je porte des lentilles au quotidien. Et le troisième tiroir c'est un peu tout ce qui est plus démaquillant, lotion pour le visage, notamment celle de chez Diadermine, que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup. Et l'eau thermale de chez Uriage. Donc ensuite on passe en dessous de ma coiffeuse, donc on trouve un petit pouf que j'ai recouvert d'un plaid qui vient de chez Alinea, un sac, enfin bref on s'en fiche, et mon tapis qui vient de chez Ikea. C'est toujours mon petit mignon. Ensuite quand on passe à mon meuble Alex, donc sur le dessus on a mon calendrier de l'avant Makeup Révolution. Comme je vous le disais sur Instagram, si vous me suivez sur les réseaux, que le chien de mes parents a totalement déchiqueté. Voilà voilà. Ensuite juste à côté on a le calendrier de chez Yves Rocher, que j'ai acheté très récemment et que j'ai trop hâte d'ouvrir, je le trouve absolument magnifique. Ensuite un petit oiseau de chez Maison du Monde que j'aime trop, mon étui à lunettes, une... je ne sais pas comment ça s'appelle... Un écriteau ? Je n'en sais rien. Bref ça vient de chez Jiffy et mes deux parfums Amoramorque. Ensuite on passe à mon gros meuble de chez Alex, donc je pense que vous connaissez ces meubles. Il y a 5 petits tiroirs et 4 plus gros juste en bas. Donc on va commencer par le dessus. Donc dans le premier tiroir on a tout ce qui est produits liquides et mes poudres pour le teint. Donc notamment des bébés crème, mes fonds de teint, donc mon fond de teint chouchou du moment, le Berskin de chez Bers Minerals. Et mon chouchou également, le Perfection Lumière de Chanel que j'adore en ce moment. Et mes bases de teint, notamment avec ma base BK que j'aime trop également. Juste ici on trouve tout ce qui est anti-cerne et produits pour les sourcils, donc notamment l'anti-cerne de chez NYX dont je vous ai fait une revue sur le blog il y a peu de temps. Et mon produit pour les sourcils de chez Anastasia Beferliès que j'adore. Ensuite les poudres pour le teint, notamment chez de chez NYX dont je vous ai déjà parlé. La poudre de chez Kat Von D. Et après c'est Benefit et Yves Saint Laurent, enfin bref. Second tiroir, c'est tout ce qui est encore pour le teint mais plus produits poudre type bronzer, highlighter et blush. Donc juste ici on a tout ce qui est blush poudre, notamment la Shimmer Brick de chez Bobby Brown que j'adore vraiment. Enfin c'est absolument un produit juste magnifique. Regardez-moi ça. Enfin j'adore. Et on a également des bronzers, notamment celui de chez Too Faced, le rocateur de chez Benefit, enfin bref. Et juste à côté on a les produits poudre, un tout petit peu plus gros du type la Tera Cota de chez Guerlain. Ça c'est une poudre de chez Lancome il me semble. Coucou mignon. Salut. Ah. Et juste à côté on a tout ce qui est palettes pour le teint. Donc notamment une palette que j'aime trop 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 utiliser en ce moment. C'est une palette de chez Zoéva, la Coral Spectrum. Enfin regardez-moi ces blushs, je les trouve juste sublimes. Après on a donc une palette de contouring de chez Slick, palette de chez Beccal, Nars, Too Faced. Encore du Slick, la Naked Flush de chez Urban Decay. Et juste au fond là on a des produits que je n'utilise pas forcément au quotidien, toujours pour le teint, que ce soit liquide ou poudre. Ensuite troisième tiroir. Donc c'est un petit peu tout ce qui concerne les yeux. Donc notamment les mascaras, notamment celui de chez NYX encore une fois dont je vous ai parlé sur le blog. Les crayons pour les yeux, liner. Juste ici on a des quelques fards mono. A vrai dire je n'en ai pas tellement. Je suis plus fan des palettes. Ensuite là on a des fossiles, des bases à paupières et de la colle à fossiles. Et là juste ici on a quelques petites palettes pour les yeux avec des mono. Enfin bref, une palette pour les sourcils de chez Kiko. Donc voilà. Tiroir à rouge à lèvres en tube plus qu'en liquide comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc dans un premier temps, tout au fond, on a des rouges à lèvres que j'utilise très peu. Enfin c'est pour ça qu'ils sont au fond d'ailleurs. Et quelques crayons et gloss. Et ensuite juste ici, dans ce premier petit rangement rond, on a toutes mes miniatures de chez Marie Jacobs. Parce que j'aime trop trop trop. Enfin elles sont juste trop mignonnes. Regardez-moi ça. Si j'y arrive. Regardez-moi ça si ce n'est pas juste trop mignon. Et donc juste à côté, on a mes rouges à lèvres MAC que j'adore. Surtout celui-ci. C'est une édition limitée en collaboration avec un artiste, Chris Chang il me semble. Enfin bref. Et c'est un violet pastel. Enfin genre je le trouve juste sublime. Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer si je pense que vous voyez. de ne pas faire la mise au point sur le rouge à lèvres. Regardez-moi ça puis le packaging. Enfin bref. Voilà. Et juste à côté, on a tous les rouges à lèvres. Donc notamment les Moisture Renew. de chez Erimel que j'adore. Vraiment. C'est son rouges à lèvres drugstore préférées je pense. Ensuite, du Dior Chanel, Lancome, Yves Saint Laurent, Clinique Smashbox. Enfin bref. Un petit peu de tout. Ensuite, des rouges à lèvres L'Oréal Maybelline. Et ça c'est tout. Les rouges à lèvres de chez Kiko que je possède. C'est celle que j'ai beaucoup. Ensuite, tiroir suivant. C'est tout ce qui est un peu plus que j'utilise en fait vraiment tous les jours. Notamment ma Beauty Blender. Mon gommage pour les lèvres. Ah ! Mon Kabuki de chez Sephora qui est juste trop bien. Là on a des mouchoirs en bref. Et des baumes à lèvres que j'utilise également tous les jours. C'est ceux de chez Eos pardon. Que j'adore vraiment. Ensuite, on a mon petit pot à coton. Derrière on a des gels antibactériens. Merci Andy. Et mon miroir que j'utilise pour me maquiller. Ensuite, premier gros tiroir. On a toutes mes palettes pour les yeux. Donc notamment celle de chez Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani. Que j'ai adoré utiliser. Enfin que j'adore toujours utiliser d'ailleurs. Elle est juste top. Ensuite, toutes les niquides de chez Urban Decay. Les chocolates bar et la sweet peach pardon. De chez Too Faced. La Nude Tude de chez The Balm. Qui ne veut pas rester comme ses congénères là. Elle veut toujours tomber. Donc je la laisse. Et ensuite dans le fond, on a quelques palettes qui ne rentrent pas avec les autres. Donc notamment une grosse palette de chez Marc Jacobs. Que je trouve absolument magnifique. Je vais essayer de vous l'ouvrir. A peine. Enfin regardez-moi ces fards. Est-ce qu'ils n'ont pas juste magnifique ? Franchement je les adore. Ensuite on a la Natural Love de chez Too Faced. Dont mon avis est assez mitigé sur cette palette. Je ne sais pas, j'ai un peu de mal. Et la face numéro 3 de chez Urban Decay. Ensuite des petites palettes type Niquid Basics. Les petites palettes en métal Too Faced. Et une autre palette de chez Nocibé. Ensuite prochain tiroir. Je pense que c'est le dernier que je vais vous montrer parce que... Non, je vais vous montrer quand même les deux autres. Mais ce n'est pas forcément les plus intéressants. Celui-là c'est un petit peu le bazar. Mais c'est un petit peu les produits que j'utilise. Pas tous les jours mais pas loin. Donc notamment c'est plutôt des produits pour les cheveux. Du type protecteur de chaleur. Des shampoings secs. Après en dessous j'ai quoi ? Des vacuables de démentillants. Des cotons. Du des odorants. Des baumes hydratants. Enfin des élastiques. Enfin bref un petit peu tout ce que j'ai besoin. Ensuite dans ce tiroir on a tous mes échantillons et mes petites pochettes. Notamment celles de chez Zoéva qui sont juste trop trop belles. Enfin on a plein de pochettes. Et ici c'est tout des échantillons qu'il faut que je teste. C'est des mois qu'il faut absolument que je les teste. Et dernier. Ce dernier tiroir c'est vraiment le bazar. C'est un petit peu tout. Mes parfums. Mes échantillons parfums. Et mes produits pour les ongles. Notamment mes polissoirs. Mon dissolvant. Ma base. Enfin bref. Un petit peu tout le bazar. Ça je sais pas ce que c'est. Un échantillon. Je sais pas ce qu'il fait là. Et des petites miniatures de parfums qui sont trop mignons. Et donc voilà tout. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à lâcher les commentaires. Et en attendant je vous dis à la prochaine. Bisous.